Salut, bon, du coup, il y a la première étape, ça va être de défaire ma tresse. Donc normalement, ça va faire quelques petites ongulations, mais je ne suis vraiment pas sûre parce qu'ils ont séché entre temps. Mais hier, quand j'avais pris la tresse et que j'ai la démarrer, ça a fait des ongulations. Donc déjà, on va aller faire la tresse pour voir un petit peu d'état de mes cheveux parce que c'est pas incroyable. Ok, donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a fait des ongulations. Maintenant, moi je trouve que c'est très épais car mes cheveux sont très gros. Je vous montre comment vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est essayer de faire un essai humilier. Donc pour ça, j'ai quelques produits en fait que j'utilise mes cheveux dans une bain-là, donc je vous montrerai tout ça. J'ai ça, donc c'est un ventilateur, mais de base, c'est un spray pour les cheveux. Donc ça fait des bruits, voilà. Ensuite, j'ai une mousse comme ça. Ça, ça va vraiment être ce qui va faire un petit peu des boucles. Et puis j'ai un gel, alors je pense que ça vaut, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est comme ça. Et on va faire ça avec tout ça. J'espère que ça va marcher. On va faire un petit truc sympa. Donc la première étape, ça va être des mouilliers ou presque complètement que tu veux. Et pour ça, il va utiliser ce qui est un ventilateur ou qui n'importe quoi. Du coup, ça va être très très bien, donc je vais en accélérer. Il faut vraiment qu'il soit bien bien mouillier, vous voyez, parce que c'est très important pour la suite. Donc là, je vais bien bien mouiller. Je ne sais pas du tout si c'est assez, mais je pense que vous voyez quand même les différences sont beaucoup moins épais déjà. Donc voilà, je pense que je vais encore un petit peu les mouiller parce que c'est vraiment quand vous dites qu'il faut les asperger d'eau, c'est qu'il faut les asperger d'eau. Même si après, quand vous faites ça, en fait, quand vous les aspergez, il faut faire ce mouvement comme si vous les démouiller. Et même si vous avez fait les boucles, après, vous allez les refaire avec la mousse, mais c'est vraiment pas grave. Il faut vraiment qu'il soit bien m'amédié de la tête. Du coup, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Voilà, voilà, je n'ai pas envie de le voir parce que mes cheveux, ils sont super bien mouillis, les cheveux, j'en ai beaucoup. Du coup, on se retrouve dès que j'ai été terminé. Donc du coup, une fois que je les ai démouillé, je vais venir appliquer la mousse. Moi, j'utilise celle-là que j'ai trouvée en grande surface. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais franchement, j'aime appliquer et pour la finir, j'utilise elle. Après, je pense que j'en ai appliqué une autre, mais en attendant, j'ai utilisé celle-là. Voilà, donc on va en mettre à la main. Après, ça va être montré comme ça. Et ensuite, on va venir appliquer sur les cheveux. Donc je fais partie par partie. Je ne veux pas que mon fond, mais voilà. Donc c'est comme ça. J'aime trop la petite. Et ensuite, hop, on va venir en mettre sur les cheveux. Et voilà, on coupe absolument. Et on étale jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Ça, c'est vraiment qui va faire une bonne utilisation. Vous allez voir. Après, le tatin, c'est vraiment pas sûr que ça marche, mais j'ai un petit espoir. Donc voilà, vous voyez que j'ai vraiment envie. Mais après, là, c'est des formes de ça. Donc là, c'est un petit espoir. Et donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait noir. Et après, il y a besoin de scrunch, comme ça, pour essayer de former des yeux. Voilà, bon, pour l'instant, c'est des enjus d'arçon. Et après, les cheveux vont quand même abîmer. S'il y avait des cheveux bouclés naturels, je pense que ça fera très bien. Mais il faut que vous voyez la différence. Là, c'est drap sec. Là, ça commence à faire à l'éclair. Donc là, c'est un petit espoir, un petit espoir, un petit espoir. Il y a une énorme différence. Dites-moi comment vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a une différence. Et aussi, petit conseil, je vous conseille, en fait, d'abord, de mouiller un côté avec ça, puis de faire directement la mousse. Parce que le temps que je fasse ce côté, en fait, ce côté, il n'a presque séché. Du coup, je vais remouiller ce côté et je vais refaire la mousse et je vous montre le résultat. C'est parti. C'est parti. Et donc, voilà le résultat. Bon, après, je vous ai dit, ce n'est pas vraiment des boucles, mais ça fait vraiment un effet mouillé. Je pense que je vais quand même rajouter de la mousse parce que ça ne m'a jamais assez. Et surtout, c'est ça qui va faire que l'effet mouillé va tenir. Mais après, comme je vous ai dit, si j'ai plein de mouillé remouillé, ça ne tiendra pas. Tout à fait, je vous l'ai. Mais je vous fais un update et je vais voir jusqu'à quand ça tient. En tout cas, je pense que depuis que je fais cette bouche, on achèterait une nouvelle. Si vous savez lesquelles sont les meilleures, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon, je regarde sur les vidéos de YouTube et je vous ferai un petit retour. Et là, je vais continuer à me mettre un update. Ensuite, je vais me changer, je vais mettre ma technique. Et puis voilà, on continue le vlog. Donc voilà, je vous montre que je fais une partie, mais à la large fois ce que ça donne. Après, je vais faire un hairstyle et je vous montre deux derrière. Donc voilà, donc maintenant, c'est parti. Je vais me changer. Je vous conseille de mettre un haut que vous n'avez pas mal français parce que c'est vraiment du 30D, que vous faites que vous aspergez d'eau. Donc je vous conseille, petit à dessus, mettez un autre haut et ensuite, comme ça, vous pouvez changer. Je ne vais pas sortir avec le haut que vous voulez, sinon vous allez être un peu trop. Voilà, donc là, c'est parti dans le jardin. On se retrouve juste après. Bon, alors du coup là, je me suis habillée. Donc maintenant, je vais me maquiller parce que là, on n'a pas tout cas. Donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller. Je vais vous montrer un produit que j'utilise, mais je ne vais pas vous faire un photo parce que j'ai déjà fait dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vraiment le détail complet de ma routine makeup. Donc pour commencer, je vais mettre un mascara qui vient de la marque Revolution. C'est le 5D Lash Waterproof. Voilà. Lift and Define. Donc voilà. Ensuite, je viens fixer mon sourcil avec de cette cire comme ça. J'ai chic là. Ensuite, je vais venir mettre des paillettes dans mes yeux au coin interne grâce à ce petit truc. Donc en fait, c'est un fard comme ça, un peu pailleté, un peu argenté blanc, qui vient de chez Normal. Pour terminer, je vais venir mettre le blush comme ça de chez MAC. Donc c'est la teinte Melba. Je l'avais eue dans un calendrier de la vente. Donc voilà. Depuis, j'utilise sûrement le titre. C'est mon blush préféré. Et en fait, j'aime bien parce que ça fait un peu bronqué en même temps. Ça ne fait pas trop rose, vous voyez. Et moi, je n'aime pas les blushs quand c'est trop rose. Du coup, lui, j'aime trop. Et pour terminer, je viens appliquer de la vaseline sur mes lèvres. Donc voilà. C'est un petit peu comme ça. Je l'ai trouvée à Action. Je l'ai trouvée n'importe où de la vaseline. Il y en a vraiment partout en ce moment. Du coup, voilà. J'aime trop. Et je mets ça quand je ne vais pas mettre de gloss pour la vie de tous les jours. Je mets ça en fait. Du coup, je vais me maquiller. On se retrouve juste après. Salut ! Je vais vous faire un petit update. Donc là, je suis rentrée du restaurant. Franchement, j'étais trop bon. J'ai trop bien mangé et tout. Et en fait, franchement, je trouve qu'ils sont quand même assez bien. Donc je pense qu'ils ont un petit peu gonflé entre temps. Ça sent que vous verrez au montage. Et moi, je vous dirai au montage. Mais en soit, ils sont toujours aussi fins. Ils sont un peu cartonnés. Je sens que la mousse et la femme étaient cartonnés. Puisque je n'ai pas mis de jus. Puisque je n'ai pas de jus. Mais je pense que j'en achèterai. Mais en tout cas, en attendant de là, on pourrait croire qu'ils sont comme neuf. Enfin, comme avant. En tout cas, voilà. Je suis très très contente. Voilà. Petit update. Donc, à l'heure du temps, il est 17h45. Il fait encore un jour. Vraiment, c'est la magie des heures de printemps. Enfin, des heures d'été. Mais donc, en printemps, en bref. Voilà. Donc, franchement, ils sont un peu gonflés encore une fois. Mais vraiment, ça reste très léger. Regardez. On dirait quand même qu'il y a un petit peu d'effet mouillé. Donc, franchement, je valide cet effet mouillé. Voilà. Après, peut-être qu'avec des meilleurs produits, de meilleures marques, etc. Ça tiendra mieux. Peut-être qu'avec d'autres produits supplémentaires. Tout en gardant cette routine, ça marchera aussi bien. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos à propos de tout ce qui est routine, de tout ce qui est astuces. Si vous voulez que je teste des astuces ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.